... Alors, la Fédération Française d'Addictologie, qui est à l'origine de cette audition publique, est d'abord très contente d'avoir autant de personnes dans la salle, mais surtout d'avoir autant de personnes qui, derrière un écran, suivent les débats qui sont très importants. C'est la première fois qu'une retransmission dite en 2.0 est faite, dans le cadre d'une réunion importante. Dont les résultats vont probablement, et je l'espère, influencer la pratique et la compréhension des maladies addictives. Or, c'est quoi la Fédération Française d'Addictologie ? C'est une grande idée qui est née il y a quelques années, par mes prédécesseurs, mes maîtres et mes aînés. L'idée était de rassembler, donner une voix, une visibilité à l'addiction, en rassemblant les sociétés savantes. Elles sont toutes présentes, elles sont toutes représentées au cours de cette audition publique. Elles auront l'occasion même de se présenter à ma place, devant cet écran, pour parler d'elles, pour dire quelles sont leurs missions, d'où elles viennent, quel est leur intérêt précis. C'est une occasion extraordinaire pour se faire connaître. Ces deux jours sont très importants, parce que c'est la première fois vraiment qu'on va parler d'un aspect précis, qui est la réduction des risques et des dommages. Tous produits confondus, et parce que ça fait quelques années, une vraie révolution a été mise en place, à la fois sur la pratique, il y a aussi l'avènement des médicaments qui sont arrivés, et qui trouvent leur place, à côté des pratiques anciennes, et qui sont renouvelées. Et donc la Fédération française d'addictologie a un rôle de médier, de rendre audible et de faire la publicité au sens public, rendre public ce qui jusqu'à présent ne concernait que les professionnels. Pour moi, en tant que président de la Fédération française d'addictologie, c'est un moment extraordinaire, exceptionnel, pour se faire connaître, se faire entendre à la fois par les professionnels, mais également par les pouvoirs publics, les décideurs politiques, et surtout par les usagers qui seront évidemment à la fois représentés dans les associations, et qui probablement nous entendront dans les grands médias. Voilà quel était pour moi le message à apporter, en début de ces intervisions qui sont importantes, au moment où les retransmissions se font partout en France. Je vous remercie et à très vite. Bonjour, je suis Alain Morel, je suis psychiatre, actuellement directeur général d'une association qui s'appelle Opélia, et membre du conseil d'administration de la Fédération addiction, que je représente à la FFA, la Fédération française d'addictologie. Alors la Fédération addiction, à ne pas confondre avec la Fédération française d'addictologie, la Fédération addiction est une association fondatrice de la FFA en 2001, et elle est issue d'une association qui s'appelait autrefois l'ANIT, l'Association nationale des intervenants en toxicomanie, qui a fusionné avec une association qui a regroupé des acteurs de l'alcoologie il y a à peu près 5 ans. Donc la Fédération addiction, son objectif c'est de regrouper les acteurs de l'addictologie, quelle que soit leur profession, leur mode d'exercice, est autour d'abord d'une conception de l'addiction, une conception plurielle de l'addiction, une conception selon laquelle c'est une rencontre entre un contexte, des substances, des personnes, et puis avec un certain nombre d'objectifs, en particulier de soutenir le réseau des institutions, des acteurs, et notamment de soutenir et d'améliorer les pratiques collectives, aussi de réfléchir et de penser aux évolutions, de réfléchir aux évolutions et de penser le sens de ces pratiques. Et puis également, la Fédération addiction a pour rôle de représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics. L'événement annuel de la Fédération addiction, ce sont ses journées nationales. Cette année, elles ont lieu les 9 et 10 juin prochains à Marseille, sur le grand thème de l'accompagnement, parler, faire, transmettre, c'est le titre, et donc avec trois grandes séances plénières, et puis une dizaine de conférences, 27 ateliers. C'est un lieu à la fois de regroupement, mais aussi d'échange entre tous les professionnels, quels que soient, qu'ils soient psychologues, éducateurs, infirmières, médecins, etc. Éxagés aussi. Et puis de faire des projets ensemble. www.fédérationaddiction.fr Avec un site extrêmement riche, il y a beaucoup de choses, pour les professionnels, pour le public, pour les usagers, avec notamment deux autres sites qui sont liés, un site qui s'appelle Intervenir addiction, et l'autre qui est pour travailler ensemble, pour les professionnels, qui est autour de la question du parcours de soins et du travail en réseau. Bonjour, je m'appelle Anne Borg, je suis médecin addictologue, et je suis la présidente du RESPAD. Le RESPAD est le réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, qui a été créé en 1996. C'était à l'origine le réseau Hôpital Sans Tabac, qui mettait en place une aide, un accompagnement des établissements de santé, qui constituent ses adhérents, pour des problématiques tabacologiques. En 2006, sur la base du plan gouvernemental d'organisation de la prise en charge et de la prévention des addictions, le réseau Hôpital Sans Tabac est devenu réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, utilisant son savoir-faire sur la thématique tabac, en l'élargissant sur tous les comportements addictologiques et sur toutes les problématiques de tous les produits. Le RESPAD organise des rencontres annuelles, cette année elles auront lieu à Marseille, le 7 et 8 juin, sur la thématique, la problématique migratoire et les addictions. Ces deux journées se dérouleront juste avant celle de la Fédération Addictions, avec qui nous aurons d'ailleurs une après-midi de débat commune. Donc je vous donne rendez-vous le 7 et 8 juin à Marseille pour ces deux événements qui se suivent. www.respad.org où vous trouverez tous nos programmes, nos rencontres, nos journées et tout ce que nous pouvons proposer comme service aux établissements de santé. Bonjour, je suis François Page, je suis professeur d'université à la Faculté de médecine de Nancy et chef du service d'addictologie du CHU de Nancy. Je suis aussi président du COPA, qui est le collège des acteurs professionnels de l'addictologie hospitalière, dont la mission principale est de regrouper les différents acteurs qui œuvrent dans le champ de l'addictologie à l'hôpital. La première mission étant d'offrir à cette communauté un espace d'échange dans le champ de l'activité hospitalière en addictologie. Alors parmi nos actions, nous avons chaque année une journée nationale vers la fin de l'année au mois de novembre. Nous avons surtout comme travaux d'essayer d'organiser le champ de l'addictologie hospitalière, par exemple d'organiser le maillage de différents territoires par des dispositifs hospitaliers et donc des structures d'addictologie hospitalière. Nous travaillons aussi beaucoup autour d'un certain nombre de pratiques dans le champ de l'addictologie hospitalière. Alors nous avons un site du COPA sur lequel vous pouvez nous écrire. Vous pouvez également m'adresser directement à un mail à mon adresse personnelle f.paye.ch-nancy.fr Bonjour, je suis Michel Reynaud, professeur de psychiatrie et d'addictologie et président du fonds Action Addiction. Action Addiction est un fonds de dotation dont l'objectif est de rassembler tous les acteurs du monde de l'addiction, c'est-à-dire les patients et leurs associations, les victimes, les familles, mais aussi les professionnels, les chercheurs, professionnels de santé, pharmaciens, enfin de retrouver dans ce fonds dont l'objectif est de rassembler et d'obtenir des fonds pour soutenir des projets pour les associations de patients, pour la prévention, pour le soin et pour la recherche. L'actualité du moment, c'est la sortie d'addicted.fr, le village des addictions. Ce portail, présenté sous la forme d'un village avec des maisons, la maison des jeunes, la maison des familles, la maison des associations, la maison des patients et des usagers, la maison des professionnels de santé, la maison de la recherche, chaque maison est gérée par un acteur clé, donne dans cette maison toutes les réponses aux questions que chacun peut se poser. Par exemple, si on est un patient ou une famille, vous avez tous les outils d'auto-évaluation informatisée, l'accès à tous les forums et blogs, l'accès à toutes les lignes d'aide téléphonique et puis l'accès à tous les partenaires du soin, tous les professionnels géolocalisés près de vous, qu'il s'agisse de médecins généralistes, d'hôpitaux, de structures médico-sociales. Par ailleurs, vous avez toute l'information importante dans votre champ. C'est un portail qui est très démocratie sanitaire puisqu'on ne s'identifie pas comme patient ou comme professionnel. Tout le monde a accès à toutes les informations. Les patients ont accès au programme de soins puisqu'il y a des outils de soins, il y a des outils de prévention. Tout ça a pour but, au-delà de l'aide à chacun, de rassembler une communauté et de modifier les représentations sur les addictions. Addict-Ed, le village des addictions, pour toutes les personnes concernées, mais il n'y a pas une famille en France qui ne soit pas concernée par les addictions. Vous pouvez le trouver sur addicted.fr actionss-addictionss.org Je m'appelle Mickaël Nassila, je suis président de la Société Française d'Alcologie. La Société Française d'Alcologie, c'est une société savante qui compte plus de 800 membres et elle travaille essentiellement sur la problématique alcool et tout ce qui concerne l'alcoologie en général. Elle possède son propre journal, qui s'appelle la revue Alcoologie et Addictologie. Donc cette année, nous avons le projet de créer un réseau national de recherche en alcoologie. C'est un projet qui est soutenu par la Mildécart et dans ce projet, nous souhaitons fédérer toute la recherche sur l'alcool en France et l'alcoologie en général qui concerne des recherches fondamentales, pré-cliniques, mais également cliniques. Pour trouver la Société Française d'Alcologie, on nous trouve assez facilement. Le site internet s'appelle la Société Française d'Alcologie et sur ce site qui est assez fourni, vous trouverez toutes les informations, notamment en termes de recommandations et vous trouverez les recommandations, usage et mésusage d'alcool, les thérapies que nous avons produites l'an passé et vous avez également toutes les présentations des différentes journées que nous organisons tous les ans, en mars, les Journées de la Société Française d'Alcologie. Je suis Pierre Polomeni, je suis médecin psychiatre, je suis chef de service de l'addictologie des hôpitaux universitaires Paris-Saint-Denis et je suis président de l'association Elsa France. L'idée tourne autour du mot Elsa. Elsa, c'est équipe de liaison et de soins en addictologie. En fait, sur un très grand nombre d'hôpitaux français, il y a des équipes avec parfois quelques temps partiels d'addictologues, soit médecins, soit infirmiers, assistantes sociales, etc. Et c'est un travail tout à fait particulier, ce sont des professionnels qui vont vers des personnes hospitalisées qui n'ont rien demandé, mais pour lesquels on constate qu'il y a un problème d'addiction et ces professionnels vont vers eux et essaient de les amener à prendre conscience qu'il y a un souci et de les amener aux soins. C'est un rôle tout à fait intéressant et tout à fait majeur de prise en compte de l'addiction à un moment préliminaire. L'objectif principal de notre association nationale, c'est de donner une visibilité à toutes les équipes des différents hôpitaux qui travaillent parfois de façon très isolée. Le 23 septembre de cette année, 2016, on a organisé une grande journée nationale au ministère de la Santé. On espère que plus de 200 équipes seront présentes ou représentées et on pourra mettre en évidence leur travail, faire en sorte qu'elles se rencontrent, montrer à quel point notre rôle est central au niveau d'un hôpital. Donc j'attends beaucoup de cette journée pour montrer la visibilité, l'importance, le rôle central pratiquement des ELSA dans tous les hôpitaux de France. elzafrance.sec.sec.gmail Et sinon, on peut me trouver aussi assez facilement sur mon mail à l'assistance publique, donc pierrepolomeni.aphp.fr pour me demander des enseignements, pour me demander une orientation et j'essaierai de répondre aux besoins, aux besoins, aux différentes demandes. Bonjour, je suis le docteur Prouet, je suis président de l'Institut de Recherche et d'Enseignement sur les Maladies Addictives, l'IREMA. L'IREMA a été créée en 1987 dans un but de former les professionnels du champ sanitaire et social à propos de la clinique du sujet addictif dans sa dimension à la fois médicale, psychologique, mais j'allais dire aussi sociale et politique. Donc c'est une approche un petit peu globale du sujet dans la formation en addictologie. Nous formons 3000 personnes par an et nous sommes un organisme agréé DPC pour les médecins et les paramédicaux. Et également, nous avons une activité au niveau des politiques par rapport à leur travail sur réflexion sur les addictions. Nous accompagnons certains conseils généraux ou municipalités. Et nous avons aussi également un rôle de conseil en entreprise sur les risques psychosociaux liés à la prise de produits. Ce sont les grands trois axes de travail de notre institut de recherche. Un projet à chaque année puisque nous participons en collaboration avec Paris 8 au Désuil d'Addictologie, mais également cette année, et puis c'est tous les deux ans, avec l'hôpital Marmottan sur les journées de la guilde consacrées aux jeux pathologiques. Le jeu pathologique, c'est quand on dépasse finalement le jeu classique et que le jeu prend la place au-delà de toutes les activités sociales du patient et envahit complètement sa sphère privée. irema.net Je suis le docteur Alain Rigaud, psychiatre des hôpitaux, addictologue à l'établissement de santé mentale de la Marne à Reims-et-Challon-Champagne. Et puis je suis le président de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, la NPA. La NPA est la plus ancienne association dans le champ des addictions et elle s'est développée initialement pour la prévention des dommages liés à l'alcool qui était en France pendant des décennies le principal produit addictif. Depuis une quinzaine d'années, elle a évolué avec la société et elle a intégré l'ensemble du champ des addictions et donc non seulement l'alcool mais tous les problèmes qui sont liés au tabac, au cannabis et également aux addictions non comportementales. Alors nous sommes animateurs d'actions de prévention tout au long de l'année un peu partout en France. Pendant l'été, particulièrement présents dans les festivals pour des opérations de réduction des risques et puis nous serons présents dans les grandes villes à l'occasion de l'Euro 2016. Et puis au mois d'octobre, nous serons des partenaires des autorités de santé pour le mois sans tabac qui était vraiment un enjeu de santé publique important pour aider les fumeurs à décider de s'arrêter ou à faire les 7 de l'arrêt du tabac. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national y compris à La Réunion par exemple. On peut nous trouver sur notre site internet www.anpa.asso.fr où une carte interactive vous permet de trouver les bonnes adresses et où vous trouverez également toute une série de documents destinés au grand public ou aux professionnels sur tous ces sujets. Bonjour, je suis François Paye, je suis PUPH à la Faculté de médecine de Nancy, chef du service d'addictologie du CHU de Nancy et donc président du Collège universitaire national des enseignants d'addictologie ou CUNEA. Le CUNEA est une association de l'UE de 1901 qui regroupe les enseignants et les chercheurs dans le champ de l'addictologie. Donc les préoccupations principales actuellement sont d'organiser des enseignements structurés, donc des référentiels d'enseignement dans le champ de l'addictologie pour les étudiants de deuxième cycle, notamment les étudiants qui vont passer le CN par voie informatique dans le cadre de la réforme de l'enseignement. Le deuxième grand travail que nous avons actuellement en cours se situe dans le cadre de la réforme du troisième cycle d'études médicales et donc la transformation des deux SC d'addictologie en formation spéciale et transversale d'addictologie. L'enjeu étant de former davantage un certain nombre d'étudiants dans différents deux S de spécialité à l'addictologie. Alors le CUNEA dispose maintenant d'un site sur lequel vous pouvez accéder cunea.fr A toutes fins utiles vous pouvez aussi m'adresser un mail sur mon mail personnel f.paye arrobas chu-nancy.fr Marc Custerer Je suis membre de la Fédération nationale des établissements de soins et d'accompagnement en addictologie. Ce sont des établissements qu'on appelait autrefois les post-cures qui aujourd'hui sont de deux types de catégories d'une part les établissements de soins de suite et de réadaptation en addictologie et d'autre part les centres d'hébergement et de réinsertion sociale orientés vers l'addictologie. Une activité importante aussi de la FNESA est d'assurer à tous les personnels des établissements une formation en addictologie. Les objectifs de la Fédération sont constitués par un certain nombre de groupes de travail un groupe de directeurs qui se réunit depuis une trentaine d'années où vraiment nous essayons d'avoir une veille à la fois réglementaire et des nouveautés dans notre domaine un groupe de travail précisément sur la réduction des dommages parce que historiquement nous étions plus dans une démarche vers l'abstinence totale et définitive des produits psychoactifs un groupe de travail sur l'éducation thérapeutique du patient ceci pour les thèmes étudiés actuellement. Nous avons aussi l'habitude de nous retrouver chaque année dans un des établissements pour les journées annuelles de la FNESA cette année nous irons à Dijon au centre du renouveau pour travailler sur l'actualité addictologique. Le mieux c'est effectivement d'aller sur notre site internet fnesa.fr où vous retrouverez toutes les activités et surtout les différents établissements membres vous pourrez également télécharger si vous êtes intéressé pour une admission hospitalière chez nous le dossier de pré-admission. Je suis Didier Touzeau je suis psychiatre responsable d'un pôle addiction à l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif en même temps rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Le Courrier des addictions et notre association c'est la Société francophone d'addictologie qui date déjà d'une vingtaine d'années et qui est le support de notre revue en même temps d'ailleurs que la Société francophone de tabacologie. Alors en matière d'addiction il y a une action que nous allons promouvoir autour de l'index de sévérité des addictions avec l'équipe de Bordeaux et nous souhaitons promouvoir cet outil au mois de décembre à venir il y aura une réunion autour de ce thème. Nous sommes facilement joignables mais le mieux c'est autour du site de la revue donc il suffit de taper Edimark donc c'est simple à partir de là on a accès à toutes les revues du groupe Edimark dont fait partie le Courrier des addictions. Je suis François Moureau président délégué de la fédération Alcool Assistance dont le siège national est à Paris. Notre association fait partie de la CAMRUP coordination des associations et mouvements d'entraide reconnus d'utilité publique qui regroupe les associations Alcool Écoute Joie et Santé Croix Bleu Vilibre les Amis de la Santé et Alcool Assistance Le but de notre association c'est l'aide et l'accompagnement des personnes en réflexion par rapport à leur consommation d'alcool voire les addictions et surtout les personnes confrontées à la problématique d'alcool et leur entourage. Le deuxième volet de notre association c'est la prévention et l'éducation à la santé en ce qui concerne les conduites addictives et le troisième volet c'est la formation de nos militants et la formation de tout public. L'objectif est d'être au plus proche des familles et des personnes qui souhaitent nous rencontrer. Alcool Assistance travaille dans la dimension humaine de façon à permettre à la personne d'être accompagnée pour aller vers un mieux-être. La Fédération Alcool Assistance regroupe 60 associations départementales sur l'ensemble de la métropole. La Fédération Nationale met en place des ateliers d'écriture pour tout public en particulier pour les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer sur leur capital santé. C'est un nouvel axe de travail de la Fédération. www.alcoolassistance.net www.alcoolassistance.net